La brigade anti-sorciers La brigade anti-sorciers La brigade anti-sorciers Mais elle n'a jamais sorti dans elle à aller faire saçonnerie. Bon, c'est la première fois. Après ça, on a duré ici un peu. Le prophète nous a appelé encore au bureau. Le prophète a dit que toi là, tu es sorcier, il ne faut pas aller, il va te guérir. Saçonnerie là, tu as fait, viens le même qui est dans ton ventre, ce n'est pas encore beaucoup. Il ne faut pas aller, il va te guérir. Elle dit que non, 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 je ne suis pas sorcier. C'est ma petite fille qui a mis viernes dans ma bouche. Je ne suis pas sorcier. Ici, tout le monde en a parlé jusqu'en pratiquer. Moi-même, je ne peux pas, je ne peux pas manger. Je parle jusqu'à ce que je n'ai pas envie de manger maintenant. Un jour, le prophète même a été gentil avec nous. Puisqu'elle a nié, elle dit que c'est faux. Mais puis le prophète, il nous a laissé dans son camp. Jusqu'à elle, je ne voulais pas parler, le prophète a dit que bon, allez-y. C'est là qu'on est parti maintenant. Arrivée là-bas, elle a enflé. Toujours, ça ne diminue pas. Oui, maintenant nous voyons ici cette dame. Vous voyez comment elle est enflée. Oui, le prophète lui avait dit vraiment de faire les aveux. Et que si jamais elle ne faisait pas les aveux, si elle s'en va, elle va revenir ici malade. Elle a nié. Elle ne voulait pas faire les aveux. Voici comment elle est. Voici l'état dans lequel elle est revenue. Le Seigneur l'a frappé, même depuis sa maison. Après la prière du prophète ici, depuis sa maison, le Seigneur l'a frappé. La voici. Voilà comment ses pieds s'enflient. Le prophète lui a demandé vraiment. Elle est venue. Le prophète a demandé qu'elle fasse des aveux. Pour dire tout ce qu'elle a fait. Elle a refusé de faire les aveux. Le prophète lui a dit que tu as la sorcellerie. Elle a refusé car lui-même qu'elle n'avait pas la sorcellerie. Et voici, le prophète lui a dit, si tu vas d'ici, sors d'ici, tu vas tomber malade. Plus de facilité au bureau. Deux fois. Deux fois au bureau et aussi devant nous ici, nous tous, dans le public ici. Elle a refusé aussi de parler. Et le prophète lui a dit, si tu retournes, tu vas tomber malade. Elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Elle a nié même l'affaire par rapport avec sa fille. Et elle est partie avec sa fille. Et le Seigneur étant là-bas, l'a frappé. Et voici comment, dans quel état, elle est revenue. Vous regardez les pieds qui a enflé, tout le corps qui a enflé. Donc, la vieille, vous reconnaissez que vous êtes sorcière? Vous reconnaissez que vous êtes sorcière? Oui, non. Il y a qu'à ce n'est pas. Elle reconnaît qu'elle est sorcière maintenant? Oui, ça dit. Oui, maintenant, qu'elle ait frappé, elle a foudré maintenant par la puissance de Dieu. Elle reconnaît maintenant qu'elle est sorcière. Chers et frères et sœurs, vous voyez ici, c'est ce que le prophète avait dit, qu'elle allait tomber malade et qu'elle allait s'enfler. Et voici, c'est ce qui s'est réalisé. Donc, on reconnaît un véritable serviteur de Dieu dans ce qu'il dit. Et ce qu'un prophète dit, ça accomplit. Frères et chers, frères et sœurs, nous vous entendons vraiment apprendre vraiment la parole de Dieu au sérieux, la chose de Dieu au sérieux. Quand un prophète vous dit quelque chose, soumettez-vous, et vraiment, Dieu va vous délivrer. Mais quand vous vous opposez au plan de Dieu, il y a la main de Dieu qui vient vous frapper. Ici, le prophète l'a bien dit, répands-toi pour qu'on fasse ta délivrance. Et elle a refusé. Voilà ce que Dieu a fait. Quand un prophète vous parle, obéissez à ce qu'il vous dit. Comme ça, vous verrez la grâce de Dieu sur vous. Chalom. Chalom à tout le monde. Merci. Merci.